Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 accords, déjà 5 accords que je trouve absolument magnifiques et que j'utilise et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir apprendre à les jouer et comment les utiliser. Je ne vais pas vous montrer 1000 accords, je ne vais pas vous montrer 50 substitutions pour chaque accord, on va faire simple, on va faire magnifique. Alors si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une petite progression très très sympa, un petit peu comme ce que j'ai joué au départ. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir enchaîner 4 accords jazz et ça va donner quelque chose de très très joli. Notre premier accord, c'est un La6, un accord véritablement indispensable en plus d'être magnifique dans le voicing que je vais vous présenter. Deux notes sur la 5e case, vous allez mettre le doigt numéro 3, 5e case corde de Si et le doigt numéro 2 sur la fondamentale. Eh bien là, l'index, il va trouver naturellement sa place sur la 6e à la 4e case et le petit doigt, il va jouer la tierce majeure. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce La6 ? Eh bien la situation musicale que je vais vous proposer dessus, c'est de faire un petit swing, un petit riff de blues dans le style jazz années 40. Notre 1er degré, c'est le La6. Le 2e, le 4e degré pardon, mais le 2e accord, c'est un Ré7 qui va être joué avec 3 doigts. Et le 3e accord, un Mi7 qui va être joué avec 3 doigts, donc 3 cordes. Attention, après jouer toutes les cordes, ça va sonner horrible. 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4 et... Accord numéro 4, eh bien ça va être le do majeur 7. On continue dans le trait basique. Alors cet accord-là, il est absolument magnifique. Il est extrêmement enveloppant. Vous allez le former à la 8e case avec le doigt numéro 1. ça, ça va être la fondamentale bien entendu, c'est le Do, vous le connaissez alors le doigt numéro 3 il va jouer la 9ème case donc ça va être la 7ème ou la 7ème majeure donc il n'y a pas d'erreur possible le doigt numéro 4 donc le petit doigt sur la corde de Sol à la 9ème case lui, il va jouer la tierce majeure et la quinte en support le Sol à la 8ème case donc on a deux notes enfin on a deux doigts sur la case numéro 8 ça, ça aide à se repérer alors vous pourriez me dire oui mais tu peux le jouer également comme ça effectivement vous avez tout à fait le droit et en fait vous avez les notes même dans l'ordre c'est encore mieux Do, Mi, Sol, Si donc elle est ici cette 7ème majeure ça sonne un petit peu je ne vais pas dire vulgaire mais ça sonne trop direct là c'est vraiment les notes sur la portée ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli mais par contre ça sonne super si vous le jouez en forme de solo numéro 3 c'est le mineur 7 le Si mineur 7 on est à la 7ème case avec le doigt du milieu on va faire un barré mais non vous n'allez pas le faire avec un seul doigt en fait on va avoir la fondamentale sur la 7ème case et c'est l'annulaire qui va faire un demi-barré sur trois cordes où on va avoir la 7ème mineure sur la corde de Ré la 3ème mineure sur la corde de Sol donc on est à la 7ème case vous ne pouvez pas vous tromper et la quinte sur la corde de Si alors là encore on va faire le plus simple du monde vous pouvez jouer la pentatonie ça va sonner évidemment fusion rock ça va sonner un petit peu plus dur si vous suivez cette chaîne vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça dans mes vidéos mes tutos jazz c'est que la quinte on ne l'utilise pas tant que ça dans le jazz ce n'est pas une note très intéressante et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle nous permet d'obtenir ces couleurs rock et là ça va donner des couleurs un petit peu fusion on va simplement la remplacer la quinte par la carte donc on va la baisser elle était à la 7ème case la quinte on va la descendre d'un ton ça va nous donner une carte et cet accord on va l'appeler le si mineur 11 et là donc ça ne va plus être un demi barré ça va être difficile en fait de le faire donc vous allez amener le petit doigt à la 7ème case alors j'aime beaucoup jouer ce petit arpège dessus on va le rejouer un petit peu mieux notre accord numéro 2 c'est un mi 7ème avec une 9ème bémol le mi 7 vous le connaissez puisque si vous suivez mes tutos blues et bien on le joue à 3 doigts sur 3 cordes en général avec la fondamentale la tierce majeure et la 7ème bémol donc sur la 7ème case alors souvent on a le mi 9 qui est très très sympa que j'adore particulièrement en picking mais là ça va être un mi 9 bémol vous voyez qu'il sonne un petit peu dur parce que c'est un accord qui contient de la tension cette 9ème bémol elle donne envie de résoudre en fait ah ça va tout de suite mieux quand on a joué le majeur 7 à la fin cet accord il crée une petite tension en lui même bah voilà tout seul sorti d'un contexte musical c'est vrai qu'il sonne pas terrible là vous allez me dire oui mais alors pourquoi tu nous le montres parce qu'il sonne super bien en fait quand il est mis au bout d'une chaîne d'accords donc au bout d'une grille d'accords et c'était cette grille d'accords que je voulais vous montrer au début vous avez bien fait de rester la voici le premier accord ça va être un A majeur 7 on le connait déjà le deuxième accord ça va être un B bémol diminué 7 mais cette fois-ci en fait j'ai envie de de le jouer simplement avec trois doigts un B mineur 7 et enfin notre mi 7-9 B alors cet accord en fait il peut être également substitué avec un G dièse diminué diminué 7ème évidemment notre dernier accord et bien c'est un accord que je trouve vraiment magnifique c'est certainement l'un de mes préférés quand il est joué tout seul donc je pense qu'on a le droit de dire A majeur 9 13 alors il va y avoir beaucoup de notes dedans presque une gamme entière souvenez-vous que ça démarre en fait à la 5ème case on est sur une super simple donc là où il y a le repère et vous allez faire un barré à la 4ème case et ensuite vous allez rajouter simplement à la 5ème case l'annulaire sur la corde de Si pardon et sur la corde de Mi grave le majeur la fondamentale à la 5ème case le doigt numéro 1 va jouer la tierce majeure donc en fait c'est la 13ème qui va être juste en dessous sur toujours cette 4ème case et puis la 9ème ensuite la 5ème le Mi à la 5ème case et enfin la 7ème majeure facile à repérer elle est juste avant en fait la fondamentale enfin là c'est plutôt l'octave ça peut sonner au doigt et donc là on va presser un peu sur le manche contre le corps pour obtenir cet effet de vibrato dites-moi lequel de ces 5 accords est votre préféré et puis dites-moi aussi quel est votre accord préféré en général ça n'a pas besoin d'être un accord jazz pour ceux qui souhaitent supporter cette chaîne vous savez qu'il y a ma page Tipeee sur laquelle je vous propose également des vidéos des contenus exclusifs dans le style jazz également et puis évidemment tout le monde s'abonne à la chaîne Roux Guitare pour plus de vidéos dans le style qui vous intéresse ceci m'encourage et motive je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501